bonjour bienvenue sur les panthésies d'élodie alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo une nouvelle vidéo où on coud ensemble alors un mixte le pantalon face et j'ai apporté quelques petites modifications au pantalon face qui n'a pas de poche donc du coup j'ai pris le pantalon face et le short ose des bobbin patterns donc le pantalon face vous le voyez là vous le voyez non je vais vous le montrer après sur ma table et bien c'est de la maison victor que j'ai depuis très longtemps je l'avais décalqué heureusement je l'avais décalqué parce que vu que j'ai tout perdu dans mon inondation des magazines la maison victor et bien j'en ai quand même que j'ai décalqué bon heureusement heureusement que celui-là je l'ai décalqué donc on a le pantalon face qui n'a pas de poche qui a une taille donc élastique et dans le dos et ça pareil j'ai apporté quelques petites modifications depuis et on a le short ose vous voyez le truc le short ose des bobbin patterns qui a des poches donc du coup j'ai appliqué les poches du short ose que j'ai mis ce que j'ai transformé avec le pantalon face voilà bon je vous montre tout ça donc voilà le tissu que j'ai choisi alors ce tissu a une histoire oui ce tissu a une histoire en fait c'est ça me ouf alors c'est les double rideau oui c'est le tissu de double rideau un peu satiné comme ça et bien de mon arrière grand-mère donc ce tissu a au moins alors ma grand-mère ça fait 13 ans qu'elle est décédé puisque elle est décédée quand mon premier enfant est né donc du coup valentin à 13 ans donc ah elle réussit en 13 ans donc ça fait 13 ans mon dieu 13 ans et bien donc elle l'a eu quand et bien elle avait bon bref il a au moins 50 ans ce tissu 50 60 ans voilà bon bref il a au moins une cinquantaine d'années et il a une mais c'est pas possible il y a une mouche il y a une mouche qui va embêter mon histoire donc voilà ce ce tissu n'a pas bougé parce qu'elle n'a rien fait dedans elle avait juste acheté pour faire ses doubles rideaux et ma maman l'a récupéré et personne n'y a jamais touché voilà et donc là je me suis dit je vais découper un pantalon je trouve qu'il est magnifique mais magnifique il est tellement magnifique tellement beau et satiné il est beau bref je vais faire un pantalon de temps alors c'est le pantalon donc du coup faise de 2018 mai ou juin 2018 j'ai noté et le short haus voilà j'ai juste piqué les poches du short haus et du coup je vais donc me servir de ces poches pour faire le pantalon qu'est ce que j'apporte comme modification dans le pantalon faise moi je prends la ceinture milieu dos en fait que je garde dans sa longueur donc là je l'ai pour en taille 48 parce que vu qu'il va être serré j'aime bien que ça soit serré et bon je pense qu'il va être un peu grand mais c'est du tissu non extensible donc honnêtement par expérience je vais prendre plus large et celui là de l'amazon victor il n'y a pas le tableau des tailles il y a le tableau des tailles pour la longueur d'entre jambes et moi je suis assez grande d'entre deux jambes donc du coup j'ai pris la plus grande taille bref donc je prends la ceinture milieu dos je coupe oui le milieu dos je coupe deux fois parce que normalement c'est en une seule fois et on le plie en deux pour passer l'élastique mais moi non je vais passer deux élastiques parce que j'aime bien que le pantalon faise monte plus haut je trouve qu'il est un petit peu trop bas pour moi d'expérience et je garde du coup cette bande ici que je viens plier en taille 44 pour le devant et je viens couper aussi deux fois dans le devant donc en fait le pantalon il va être coupé en 44 mais pour le dos je prends en 48 parce que j'aime bien que ça soit bien resserri voilà ce que je modifie donc le devant va être ceinturé large mais moi j'aime bien parce que ça me plaque bien mon bidou et je préfère et dans le dos du coup il y aura deux élastiques voilà voilà ce que je modifie sur ce pantalon à chaque fois et là du coup j'ai apporté des poches donc on a le dessus de poche des dessus de poche mais comment qu'il est magnifique ce tissu en plus j'ai satiné il brille voilà ça on a le dessus de poche donc il va se retrouver on va pas le voir bien sûr et là on a le dessous de poche donc en gros tac ça sera comme ça à l'intérieur moi donc là on va voir que cette partie l'a dépassé mes poches que j'ai pris dans le pantalon fait le short os pardon excusez moi donc là on a le dos du pantalon fait moi je remonte toujours un petit peu ma cambreur d'eau parce que j'ai le dos qui est assez creusé et après je viens et bien là j'ai mis un centimètre et là j'ai mis quatre centimètres voilà l'expérience je trouve que il deux niveaux de mes fesses là il ne remonte pas assez haut je trouve voilà c'est le dos et nous avons donc le devant du coup j'ai modifié le devant pour pouvoir faire les poches donc ce que j'ai fait et je suis venu donc dessiné les autres les poches pour comment vous montrez attendez je vais vous mettre ça comme ça ça va pour une poche hop voilà donc ça va être comme ceci et pour le pour ce faire en fait j'ai repris je suis venu redessiner la courbe sur mon patron et du coup j'ai coupé je vais vous montrer ah bah je l'ai scotché non c'est scotché voilà donc normalement à la base il est comme ça le pantalon vous voyez il est comme ça le pantalon donc j'ai tracé ma courbure de poche et après et bien je suis venu couper pour pouvoir hop rabattre à l'intérieur voilà c'est assez simple ce que je fais comme modification c'est assez simple et là je remonte un tout petit peu aussi le devant parce que je trouve que c'est pas il est trop il est trop bas c'est un taille basse et moi j'aime pas du tout la taille basse donc je remonte un petit peu le pantalon en fait je devrais remonter au niveau de la fourche ici pour pouvoir remonter mais j'ai fait des tests et ça fonctionne pas mal quand je remonte d'ici mais normalement on remonte au niveau des hanches et on remonte mais après au niveau de mes hanches c'est un peu trop haut voilà mais c'est avec plusieurs tests que j'ai fait il faut faire une toile et à la force de faire des toiles et bien je sais par expérience comme la longueur j'aime bien qu'il soit long voilà je le rallonge et après je viens recouper après on va commencer par les poches alors on prend nos devants on prend nos nos dessus de poche et on vient les mettre endroit contre endroit on épingle on vient coudre un centimètre on va venir cranter on coudre un centimètre et après on crante on retourne on surpique alors du coup une fois qu'on a ouh je vais en faire une une fois qu'on a surpiqué on met sur l'envers on prend notre fond de poche et on vient le poser dessus on l'aplatit bien une fois qu'on a posé endroit contre endroit on vient épingler le bas les côtés hop et on vient coudre les deux côtés juste les fonds de poche le fond de poche avec le dessus de poche on vient coudre le bas et les côtés et on va venir juste faire une couture de maintien donc une couture de glaçage après sur le côté ici à 0,5 pour pouvoir maintenir les tissus pour pas qu'ils nous dérangent voilà une fois que mes poches sont cousues voilà mes petites poches et bien nous allons prendre les deux devants les deux dos on va les assembler par la fourche et après on viendra assembler on écartera les pantalons les pantalons le pantalon devant et dos on assemblera par les côtés et par l'entrejambe bon déjà je viens coudre ici donc là une fois qu'on a cousu et bien les fourches on va coudre les côtés on va assembler les côtés dos avec le devant et on va assembler donc du coup l'entrejambe c'est pareil c'est pareil on va la coudre donc moi je viens surjeter et après je viens recoudre une fois les pantalons cousus on va prendre les ceintures et on va donc prendre la ceinture dos ah j'ai une minette qui arrive et la ceinture devant et on va venir donc moi pour ma part vu que je les ai et bien pris en une seule fois je vais venir coudre le haut je vais assembler le haut et puis après je vous montrerai quand je vais les assembler sur le côté donc voilà on coud le haut et j'enlève ça avant qu'elle s'allonge dessus alors une fois cousu et bien nous allons prendre donc les devants avec ah c'est impossible avec les dos on va coudre sur le côté alors moi je vais pas coudre tout tout le long parce que je vais laisser la place pour passer des élastiques donc attendez je mets endroit contre endroit bord à bord voilà l'autre côté également on fait attention à bien mettre sur les coutures ok et on met bien bord à bord une fois qu'on a bien mis bord à bord donc là mon côté où j'ai marqué le dos c'est le côté où je vais pas coudre tout le long voilà attendez alors je vous montre le petit chat enlève-toi là je vais coudre tout le long voilà là je vais coudre tout le long jusqu'ici je vais m'arrêter à un centimètre ici et je vais coudre un centimètre ici hop je m'arrête hop je m'arrête comme ça en fait là je vais faire une séparation au milieu tout le long je vais marquer après et et comme ça je pourrais passer mes élastiques mais on va pas coudre ici ni de l'autre côté ok alors je suis venue repasser ma ceinture voilà donc là mon ouverture elle est faite et en fait je vais donc en fait elle est faite je vais venir donc là j'ai déjà marqué ma ceinture elle fait 9 centimètres donc du coup je suis venue mettre à 4 et demi des petits repères et en fait je vais tirer une ligne ici pour pouvoir avoir mes deux élastiques parce que si on fait pas cette ligne si on met deux élastiques il y en a un qui va tomber bien évidemment donc je vais faire je vais faire une couture au milieu pour et bien pouvoir passer mes deux élastiques comme ceci fois que l'on a cousu donc du coup notre couture au milieu on va venir mettre notre ceinture endroit contre endroit à l'intérieur de notre pantalon la partie non cousue vers le haut milieu avec milieu côté avec côté on marque bien les milieux et là je vais venir donc faire ma couture je crois que je me suis trompée attendez et oui et oui je me suis trompée parce qu'en fait parce qu'en fait regardez hop là ça je vais le voir à l'intérieur et bien non donc je me suis trompée j'ai voulu aller trop vite donc voilà regardez bien le après c'est bien ce que je dis il faut toujours regarder le après en fait ce que je voudrais que ça fasse c'est que là la partie qui n'est pas ouverte je veux qu'elle soit à l'extérieur donc au final je veux qu'elle soit comme ça donc il faut que ça soit comme ceci et oui je m'étais trompée voilà donc en fait avant de coudre toujours regardez ce que ça donne après vous voyez là je couds je retourne et c'est bon voilà bon je remets ma ceinture correctement et oui et oui on remet la ceinture correctement j'avais pas vu le bon sens bien évidemment et c'est ça il faut toujours venir vérifier ce que l'on a fait et si notre couture est bien faite pour après il faut toujours regarder après vous voyez regarder l'avenir il faut toujours regarder l'avenir si l'avenir est bien bon en couture c'est facile de regarder le après bon dans la vie peut-être pas mais il faut toujours regarder le après voilà donc là j'ai marqué mon milieu hop je viens mettre là je viens regarder si c'est bon et donc là je vais venir surjeter et coudre tout autour j'aurai plus qu'à passer mes élastiques et faire un monourlet et ça sera fini voilà bon je vous montre ce que j'ai fait parce que j'adore trop franchement j'adore trop maintenant je fais ça donc je passe deux élastiques bon là j'ai dû passer deux élastiques j'ai cousu un côté pour pouvoir tirer de l'autre côté après je viendrai fermer à la main l'ouverture et donc j'ai passé un élastique 38 cm donc là c'est pareil je viendrai fermer à la main ça se voit pas du tout après et en fait je viens coudre sur l'élastique je tire et je viens coudre sur l'élastique je trouve que ça fait trop joli quand c'est comme ça alors d'une j'aime bien parce que je trouve que ça fait trop joli comme ça foncé et de deux on n'a plus l'élastique qui vrille parce que honnêtement dites moi qui quand vous ne cousez pas votre élastique qui n'a pas l'élastique qui vrille moi ça m'énerve c'est un truc qui m'agace j'ai un short il faut absolument que je couse l'élastique parce que ça m'énerve quand t'as l'élastique qui vrille dedans que ça m'agace donc du coup je viens maintenant coudre l'élastique et je trouve que ça fait très joli vraiment ça fait très joli je vais fermer les côtés à la main donc là on rabat bien et on ne va rien voir du tout et on vient coudre à la main donc mon pantalon est fini il n'y a plus que que les ourlets à faire mais là je vais l'essayer donc là on a devant voilà j'aime bien quand ça monte bien haut alors j'ai un petit fil à couper là je vois hop mes petites poches je suis trop contente mes petites poches c'est trop joli et ouais moi j'aime bien quand ça monte bien haut sur le ventre parce que bon on ne sait pas quand c'est taille basse voilà et bien je l'essai et puis on n'a plus pour l'affaire et sinon c'est fini je suis vraiment désolée voilà je n'ai plus de son pour la fin de la vidéo vraiment je suis désolée alors je vous ai expliqué en fait que et bien ce pantalon était vraiment parfait je vous montre la petite poche qui va bien profondément et on a la possibilité de mettre un téléphone vraiment c'est nickel les deux mains dans les poches je suis vraiment très 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 fière de ce pantalon je le trouve trop magnifique et ce tissu a tellement une histoire que je voilà que ça apporte du charme en plus ça cache bien mon bidou je vous montre le dos juste après voilà les élastiques donc montrent montrent bien dans le dos moi j'aime bien ça me plaque bien le bas du dos et quand on se baisse on ne voit pas et bien la lune et et voilà les élastiques tombent parfaitement bien les deux petites poches je ne sais pas ce que je vous raconte là mais j'avais l'air super contente alors le haut du t-shirt ne va pas du tout avec bien évidemment il faudra du uni soit du jaune pâle soit du vert soit du rose pâle mais évidemment du uni alors là je vous montre le côté blanc pour essayer de vous cacher et bien le t-shirt un peu trop bariolé l'ourlet a été fait je vais vous le montrer je crois tout de suite bientôt maintenant voilà on lève la papatte il est fait voilà le t-shirt est fait le l'ourlet est fait avec mes jolies petites tongs il n'y a pas de pli devant voilà après plusieurs plusieurs tests et vraiment j'ai fait plusieurs toiles de ce pantalon j'en ai fait plusieurs et maintenant je sais comment il tombe quand le tissu est non extensible ou extensible voilà parce qu'il n'a pas du tout le même tombé et je le coupe pas du tout pareil voilà et bien j'étais très contente d'avoir fait ce pantalon je vous dis à très bientôt pour de prochaines années c'est parti – Sous-titrage FR 2021